Au Cameroun, le secteur des transports demeure une épine pour les autorités. 88 agences de transports avaient été suspendues par le gouvernement le mois dernier. Et pour cause, ces entités n'étaient pas en conformité avec la réglementation. Il leur est reproché le manque de licence, l'absence de points spécifiques d'embarquement et de débarquement pour les voyageurs et la concurrence déloyale entre autres. Les griefs émis à la suite d'un audit réalisé par les services techniques compétents du ministère des transports qui notaient alors que cet incivisme est généralisé. Mais outre cette question du non-respect des règles, la qualité des services proposés par les agences laisse souvent à désirer. Et certaines pour faire la différence ont décidé de l'amélioration de leurs prestations via des formules VIP. Alors la priorité chez nous c'est la sécurité. L'accueil d'abord, quand le passager arrive chez nous, il est très bien accueilli, avec un sourire, comme vous ne pouvez pas imaginer. Ça part de l'accueil jusqu'à l'arrivée, c'est-à-dire à l'arrivée finale. C'est un peu ça, c'est ça qui fait la différence. Dans nos bus, le confort il est exceptionnel. Nous avons des repas que nous servons aux passagers, c'est-à-dire le passager pendant son voyage entre Douala et Yaoundé, ou bien Yaoundé et Douala, il est tranquille. Si des agences arrivent à se polir une image positive auprès des passagers grâce à leurs investissements, les syndicats en charge des transports interurbains sont moins enthousiastes. A la vérité, quand on a dit VIP, cela veut dire en anglais, very important personality. Cela veut dire que le service que vous voulez rendre est rendu pratiquement à la jet set, à une société, n'est-ce pas, qui connaît une certaine prestance de manière naturelle, en termes d'espace, même économique. Donc, le service que vous devez lui rendre doit être un service concurrentiel, doit être un service tel qu'ils ont vu ailleurs, parce que tous ceux qui sont dans le VIP sont supposés être allés ailleurs, voir comment ça se passe avant d'arriver au Cameroun. Mais vous remarquez au Cameroun qu'en réalité, le VIP n'a jamais été pensé. C'est une espèce même de tricherie. La plupart des agents suspendus avaient répris leurs activités quelques jours après la mise à quai des bus, en attendant de remplir les conditions exigées par le ministère de tutelle.